Seigneur, tu es qui que de nous, moi, tu es la femme et l'homme est l'homme. Nous t'adorons Seigneur, tu es qui que de nous, moi, tu es la femme et l'homme est l'homme. Nous t'adorons Seigneur, tu es digne de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de nous. Alléluia. Alléluia. Bienvenue chers peuples de Dieu, installez-vous. Seigneur éternel, nous voulons te confier ce direct, ce temps de partage de ta parole, ce temps de prière, ce temps prophétique dans ta présence. Nous voulons Seigneur que tu dirilles ce moment, que tout ce que nous allons faire soit pour la seule gloire de ton nom. Seigneur éternel, merci de diriger ce direct. Merci Seigneur de parler à ton peuple qui est connecté. Merci pour tous ceux qui sont connectés et qui prient avec nous. Merci pour ta grâce, ta gloire qui se manifeste. Saint Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce direct. Parle à tes enfants, enseigne-nous, communique-nous la vie, détruis toujours de l'ennemi, révèle-toi, agis, enseigne-nous au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Tout est en joie, nous t'encourons, Seigneur. Tu es digne de jouer. Alléluia. Après avoir confié le moment au Seigneur, nous allons procéder au partage. Je vais partager sur mes autres pages et vous aussi partager avant qu'on entre en prière maintenant. Notre prière, voilà, habituelle, le temps de prière que nous faisons ensemble. Alléluia. Tu es digne de jouer. Partagez-en, partagez-en. Nous allons, nous allons, nous allons, toute la gloire. Nous allonsAR, nous allons, nous allons, Seigneur. Tu es, tu es, tu es. Dieu est deux vers nous Amen, Amen. Voilà je partage. Que te débauche! Que te débauche! Que te débauche! Nous te rendons toute la gloire Seigneur! Paragez-en, partagez-en! Nous t'adorons, Seigneur. Ah, tu es élevé, Seigneur. Tu es en autorité. Nous t'adorons dans toute la gloire. Nous t'adorons toute la gloire. Amen. Nous t'adorons dans toute la gloire, Seigneur. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. qui est comme toi qui est comme toi Seigneur qui est comme toi Seigneur oh Jésus tu es la fin Amen Amen nous t'avons Seigneur tu es digne de vous voilà on partage ce mois de mars nous sommes en combat spirituel exploit par le combat spirituel et la délivrance nous avons fait la croisade ce samedi le samedi passé voilà c'était puissant et ici à l'église de la moisson tous les dimanches nous continuons les combats spirituels et les délivrances culte des délivrances et des combats spirituels ce dimanche et les autres dimanches jusqu'à la fin du mois à chaque mois son thème et le Saint-Esprit cette année va nous faire faire des exploits dans tous les domaines Alléluia nous t'avons Seigneur tu es digne de vous veuillez partager comme moi on va partager, on va rentrer en prière le thème d'aujourd'hui c'est nos âmes de combat nous t'avons Seigneur tu es digne de l'ouange le premier, le dernier tu es digne de l'ouange nos âmes de combat c'est ça le thème d'aujourd'hui partage mon frère, partage ma soeur on va rentrer en prière tu es digne de l'ouange Cheïtacante, Bélevosa. Cheïtacante, Bélevosa. Tu te vois. Núte d'où, c'est oui. Aleluia. Cheïtacante, Bélevosa. Partagez sur vos pages. Le fernel est Dieu. Nous allons élever la voix et nous allons confier à Dieu nos vies, nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Nous allons lui dire merci pour la vie qu'il nous donne. Merci pour la santé. Oh mes frères, mes sœurs. La vie, la santé, ce sont des grâces inestimables. Ça n'a pas de prix. Souvent, il y a des choses qu'on n'a pas à se plaindre devant Dieu. Mais quand on voit les cas de d'autres personnes, Il faut dire merci à Dieu pour comment tu es, pour où tu en es. Parce qu'il y a pire, il y a pire. Rends grâce à Dieu. Rends gloire à Dieu. Célèbre-le. Élevons la voix. Seigneur éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour le souffle. Merci pour la santé. Merci parce que tu nous donnes à manger. Merci parce que tu veilles sur nous. Merci Seigneur parce que tu nous as accordé la grâce de te connaître. Te connaître est une grâce. Oui, nous avons commencé la prière. Mère, mes frères, mes sœurs. Rémercions le Seigneur. Nous sommes au niveau du remerciement. Merci de nous avoir permis de te connaître. C'est une grâce que de connaître le Seigneur. Et souviens-toi de ceux qui ne te connaissent pas. Souviens-toi de ceux qui ne te connaissent pas. Qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Qui n'ont pas encore connu le rachat de leurs péchés par le sang de Jésus. Le sang de la Lioi Mollet. La victime expiatoire pour l'humanité. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons l'honneur. Nous t'adorons. Nous te célébrons. Nous élevons ton nom Seigneur. Merci Papa pour nous et nos familles. Merci Seigneur pour nos nations. Merci Seigneur pour l'évangile qui avance dans le monde. Merci Seigneur. Parce que nous savons Seigneur que c'est par ta force que nous t'aimons. Merci Seigneur. Même s'il y a certains aspects qui sont des sujets de prière pour chacun de nous. Mais nous avons l'essentiel, le souffle de vie. Si nous pouvons encore parler. Si nous pouvons encore même prier. C'est parce qu'on est en vie. Seigneur, à toi la gloire. A toi la gloire. A toi la gloire. Sois élevé. Sois remercié. Sois exalté. Sois célébré. Sois adoré. Que tout ce qui respire de nous, que Seigneur, la grâce que tu nous as accordé, soit accordée aussi à ceux qui ne te connaissent pas autour de nous, dans nos familles, dans nos nations. Dieu, apprends-nous à te prier. Apprends-nous à te servir. Apprends-nous à être obéissant totalement à ta voix. Oui Seigneur, l'obéissance tardive est une désobéissance. Apprends-nous à être obéissant automatiquement. À réagir quand tu nous parles. À dire, me voici quand tu nous appelles Seigneur. Oh merci. Merci Jésus. Merci. Merci pour la vie. Merci pour la liberté. Il y en a qui ont perdu leur liberté. Qui sont en prison. Mais nous Seigneur, nous sommes encore libres. Et nous serons libres par ton nom. Et la vraie liberté, c'est même la liberté de notre âme, de notre esprit. Car toi, tu es en nous Seigneur. Et nous sommes libres. Celui qui a connu le Seigneur est réellement libre. Souviens-toi de ceux qui ne te connaissent pas. Souviens-toi des malades. Souviens-toi des prisonniers. Souviens-toi des sans domicile fixe. Souviens-toi des mendiants. Souviens-toi de ceux qui souffrent. Dans les maisons, dans les familles. Souviens-toi des catastrophes naturelles. Souviens-toi Seigneur. Dans ta bonté. Dans ta miséricorde. Éternel est Dieu. Nous ne méritons pas tout ce que nous avons. Nous ne méritons pas cette appui grâce Seigneur. Nous rendons gloire au Dieu Tout-Puissant. Nous le célébrons. Nous l'adorons. Nous le louons. A lui la gloire. A lui l'élévation. A lui la bénédiction. A lui l'honneur. Merci Seigneur. Remercions le Seigneur, mes frères. Être en vie est une grâce. Être en vie est une bénédiction. Être en vie est une grâce divine. Merci Jéhovah. Jéhovah, tu es élevé. Tu es élevé. Que tous les peuples t'adorent. Que tout le monde, Seigneur, reconnaisse que tu es le vrai Dieu, Seigneur. Tu es éternel. Tu remplis l'univers. Tu n'as pas de frein. Tu n'as pas de commencement. Tu es éternel, Seigneur. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es le Dieu qui règne au siècle des siècles. Tu es l'ancien des jours. Tu es le rocher des siècles. Tu es les folles brillantes du matin. Oh oui, tu es le Dieu de la vie. L'ancien des jours. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore, soleil de justice. Seigneur, sois élevé. Sois élevé, Elohim. Sois élevé, Shalom. Dieu, Shama. Dieu, Rafa. Jivé. Seigneur, Dieu n'issue. Ka-shaka-tama-kata-raba-sheka. Ketari-koto-vobochu-kantama. Keteri-kentere-ketere. O-toro-popopo. Mon âme béni l'éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme béni l'éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Quel que soit ce qui se passe dans le monde, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'arrêteras pas d'être Dieu. A toi la gloire, Seigneur. Change le rayonnement de nos visages. Envoie-nous de gloire en gloire. Envoie-nous de gloire en gloire. Dans ta connaissance. Dans ta célébration. Afin que nous puissions te communiquer autour de nous. Te communiquer à ce monde. Alléluia. Après avoir remercié le Seigneur, si tu sais que tu as péché, tu vas te répandir. Mais si tu n'as rien fait, on grâce à Dieu qui te donne la force de toujours marcher dans ses voies. Et prions pour la répentance, pour nos familles, pour nos nations, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est à nous de nous répandir pour eux. Élevons la voix et prions. Oh Dieu, nous conduisons devant toi tous ceux qui ne te connaissent pas. Je commence par ma famille, Seigneur. Ceux qui ne confessent pas encore ton nom. Ceux qui sont tenus, se pencher vers toi, mais qui ne sont pas encore totalement à toi. Ceux qui disent qu'ils sont à toi et qui n'ont pas donné totalement leur vie. Je te confie tous les membres de ma famille, de ma maison, de ma grande famille, Seigneur. Je mets tout le monde devant toi, Seigneur. Papa, quel que soit le niveau où chacun est, fais-le rentrer dans ta présence, dans ta révélation. Et que, Seigneur, tu éloignes chacun du péché, de ce qui ne te glorifie pas. Amène, Seigneur, la révélation de la parole dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. brise les joues de l'incrédulité, brise les joues de tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée qu'a-t-il à l'obéissance de Christ. Nous proclamons la gloire de Dieu, la puissance qui brise les joues, la puissance qui libère, la puissance qui délivre, la puissance qui donne la vie. Jésus n'arrêtera pas d'être Dieu, quel que soit ce qui se passe dans le monde. C'est pour cela, Seigneur, nous te confions l'humanité. Je te confie d'abord la France, ce territoire sur lequel je me tiens présentement. Fais, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas. Je te prie pour ceux qui ne sont pas encore connus. Je te prie pour les autorités. Je te prie pour chaque citoyen sur ce territoire. Seigneur, pardonne les péchés. Pardonne les égarements. Pardonne l'abomination. Pardonne l'idolâtrie. Pardonne le fétichisme, l'occultisme, le mysticisme. Pardonne, Seigneur, oh oui, la débauche. Pardonne l'incrédulité, l'athéisme. Pardonne, Seigneur, la suffisance, le fait d'ignorer Dieu. Revèle-toi. Revèle-toi. Pardonne les péchés des autorités de ce pays. Pardonne les péchés de chaque citoyen lambda. Pardonne les péchés. Seigneur, que les jouges soient brisés, les forteresses brisées. Revèle-toi aux vies. Mes frères, mes sœurs, c'est comme ça qu'on doit prier. Prions, prions, prions. Les directes, c'est pour prier. Directes de prière, de combat spirituel. Pour chercher la face de Dieu. Donc, soyez à fond. Prions, mes frères, prions, mes sœurs. Oh Seigneur, je te prie pour la France. Revèle-toi à cette nation. Pardonne les péchés. Pardonne l'incrédulité. Pardonne l'athéisme. Pardonne l'occultisme. Pardonne la suffisance. L'engueil. Pardonne Seigneur. À ceux qui se disent que Dieu n'existe pas. Ne sachez même pas d'où vient leur souffle. D'où vient leur âme. L'origine de l'âme. L'origine de l'esprit. C'est qui ? Si Dieu n'existe pas. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi. Pardonne les péchés. Pardonne les péchés. Pardonne les péchés. Le Dieu de la révélation. Le Dieu de la révélation. Le Dieu de la révélation. Seigneur, révèle-toi à la France. Révèle-toi à la France. Révèle-toi à cette nation. Seigneur, tu as dit d'intercéder pour ceux qui ne te connaissent pas. Nous prions, Seigneur, pour le réveil spirituel. Pardonne les péchés. Révèle-toi à l'Europe. Révèle-toi, Seigneur. Oh, à tous les continents. Révèle-toi à l'Afrique, mon Afrique. Afrique, Seigneur. De tous les peuples, papa, africains. Révèle-toi. Seigneur, chaque pays, révèle-toi. Prise les jouges. Prise les jouges. Prise les jouges. Prise les jouges de l'idolâtrie. Prise les jouges du fétichisme. De la tradition démoniaque. Démoniaque, Seigneur, tout ce qui n'est pas culturel, mais qui est diabolique, qui sert, glissé dans la culture, papa, enlève, enlève. Brise, révèle-toi. Brise, révèle-toi. Brise l'oeuvre de la pauvreté. Brise l'oeuvre de la faim. Brise l'oeuvre de la misère. Brise ces oeuvres-là. Seigneur, et que la vie de Dieu soit le partage de chacun. Pardonne nos péchés. Pardonne les péchés de chaque peuple de l'Afrique. Pardonne les péchés de chaque pays. Pardonne les péchés de l'Amérique. Pardonne les péchés de l'Asie. Pardonne les péchés, Seigneur, de l'humanité entière. Nous mettons la terre devant toi. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne à nous, à nos conjoints. Pardonne à nos enfants. Pardonne à nos familles. Pardonne à nos collègues. Pardonne à nos frères et sœurs en Christ. Pardonne à ceux qui sont en train de prier avec nous. Pardonne à ceux qui vont suivre après la vidéo. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu sois mort pour nous ? C'est par amour, Jésus. Dieu est amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Donne-nous les moyens de communiquer cette vie. Donne-nous les moyens de parler de toi. Donne-nous les moyens de prêcher Jésus. De prêcher l'Évangile. Donne-nous la force. Donne-nous les moyens spirituels et physiques. Mets-toi à notre disposition. Donne-nous la révélation. Donne-nous la direction. Pour jeter les filets. Pour que les âmes soient sauvées. Chaque jour, des gens meurent. Chaque jour, des gens qui ne sont pas nés de nouveau pas. Dieu, nous avons du travail. Pardonne nos péchés. Pardonne les péchés de quiconque, Seigneur. Et en train de prier avec nous. Pardonne les péchés de leur famille. Pardonne nos péchés. Dieu qui lave, qui purifie. Dieu d'amour. Dieu de miséricorde. Dieu tout-puissant. À qui rien n'est impossible. Personne ne peut dire non quand tu as dit oui. Personne ne peut dire oui quand tu as dit non. Toi, tu ouvres les portes. Toi, tu es la clé de David. Tu ouvres, personne ne fait mérir. Seigneur, ouvre les portes de l'Évangile. Ouvre les portes des cœurs. Révèle-toi aux nations. Révèle-toi au peuple. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le règne de la vie. Le règne des changements de vie. Le règne des conversions. Que les jouges de la malédiction soient brisés. Les jouges de raisonnement brisés. Les crédulités brisées. Les forteresses diaboliques. Qui tiennent les pensées captives. Ces forteresses sont brisées. Seigneur, révèle-toi. Pardonne les péchés. Pardonne. Prions, mes frères, mes soeurs. Prions. Mon âme bénit l'éternel. N'oublie aucun de ces bienfaits. Jésus, nous sommes rassemblés dans ta présence. Jésus, nous sommes rassemblés dans ta présence. Jésus, nous sommes rassemblés dans ta présence. A travers ce direct. A chiaki, terebosha. Anteke, teke, teke. Oh, toro, popopo. Ita, mamamama, mamamama. Oh, chocotobopo. Anderion, terebêche. Alléluia. Après la répentance, on va présenter les requêtes à Dieu. Quels sont tes sujets de prière? Donne-nous le pain de ce jour. C'est ça, les requêtes. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu lui demandes? Oh, oui. Présentons les requêtes au Seigneur. Oh, Seigneur, je te présente toutes les nations, Papa. Nous te célébrons, Jésus. Un jour, nous te verrons tel que tu es. Tu règnes au siècle des siècles. Tu n'as pas de commencement. Tu n'as pas de fait, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, je mets les requêtes de chacun de nous devant toi. Les sujets de prière de chacun de nous devant toi. Tu dis, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses seront accordées par-dessus tout. Nous voulons rester concentrés sur le salut des âmes. Nous voulons rester concentrés sur le royaume des cieux et sa justice. Nous voulons rester concentrés sur les gains des âmes, sur l'application de ta parole dans nos propres vies, à communiquer la parole de Dieu à nos familles. Parce que ta présence seule, Seigneur, nous stabilise. Ta présence seule nous donne la force. Ta présence seule nous bénit. Seigneur, nous voulons que ces sujets-là, Seigneur, soient devant ton trône. Et que, Seigneur, ce soit des bénédictions qui nous suivent. Parce que nous, nous voulons te suivre. Nous, nous voulons te chercher. Nous, nous voulons travailler à l'avancement du règne de Dieu. Nous voulons travailler à l'avancement du règne de Dieu, au brisement des joues dans la vie des gens, à libérer les captifs, à libérer les captifs. Seigneur, ce sont nos sujets de prière. Donne-nous la force pour prêcher l'Évangile. Donne-nous la force, Seigneur, pour gagner les âmes. Donne-nous la force, en commençant par nos familles, par nos maisons, par notre entourage. Nous voulons, Seigneur, que les gens te couvrent qui tu es. Le salut que nous, nous avons eu. La paix que nous avons eu, Seigneur. Cette paix qui ne s'explique pas, mais qui est au fond de nos cœurs. Que ce soit communiqué à travers nous, Seigneur, à d'autres personnes. Que des vies gâchées, Seigneur, soient sauvées. Que les vies que l'ennemi a détruits, par l'addiction, par le péché, par l'abomination, par l'athéisme, par l'incrédulité, que ces vies soient relevées. Jésus, donne-nous la direction. Donne-nous la force. Donne-nous l'option. Donne-nous la puissance. La puissance qui accompagne la prédication. La puissance qui brise les juges sur les vies. Donne-nous la stratégie. Donne-nous la direction. Donne-nous ton feu. Donne-nous ta puissance. Pour la guérison des peuples. Pour la délivrance des peuples. Pour les vies qui changent. Pour les joues qui sont brisées. Pour les chaînes pour que ce soit brisé. Dans la vie des gens. De ceux qui souffrent. L'évangile. Parole de Dieu. Pour le salut des peuples. Donne-nous, Seigneur, de prêcher. Donne-nous, Seigneur, que nos vies soient de prédication. Seigneur, que nos familles te rencontrent. Que les nations te rencontrent. Que les peuples te rencontrent. Lève, Seigneur, ta main de justice. Glorifie ton nom. Lève ta main de puissance. Glorifie ton nom. Je prie pour la France. On voit le rêve spirituel. On voit des conversions. Touche le peuple. Touche les autorités. Touche les citoyens. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche dans chaque famille. Touche dans chaque maison. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. En Italie. Touche chaque personne. Chaque famille. Chaque maison. Touche, Seigneur. Touche en Italie. Touche en Belgique. Touche en Angleterre. Touche dans toute l'Europe. Touche, Seigneur. En Afrique. Touche dans chaque pays de l'Afrique. On voit le réveil. Que l'évangile soit prêché. Que les jours tombent des vies. Que les chaînes tombent. Que l'idolâtrie soit détruite à la racine au nom de Jésus. Que chaque peuple reconnaisse que le chemin pour aller au vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Car tu as dit, je suis le chemin. La vérité et la vie. Nous ne vions faire que par moi. Tu es la vérité, Jésus. Tu es la délivrance, Jésus. Tu es le pain de vie, Jésus. Tu es le salut, Jésus. Tu es l'anxion, le oint de Dieu, Jésus. A chaque à ta maman. A rabaraba, rabaraba. Priez mes frères, priez mes soeurs. Kota yaka ta rabaraba. Seigneur, révèle-toi à tous les frères, toutes les soeurs qui sont en train de prier avec cette vidéo. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Fais tomber les écailles des yeux. Illumine les yeux des cœurs. Afin que nous sachions qui tu es. Afin que nous comprenions la grâce que nous avons de ta voix connue. Seigneur, afin que nous puissions mesurer. Mesurer l'ampleur de ta puissance. Pour libérer les vies. Pour briser les joues. Pour faire tomber les écailles. Pour détruire les forteresses sataniques. Et libérer les vies. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie éternelle. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus pour tous les peuples. Jésus pour toutes les nations. Jésus pour chaque famille. Jésus pour chaque individu. Jésus, le pain de vie. Jésus, la vie éternelle. Jésus. Nous déposons nos requêtes à tes pieds. Seigneur, pose seulement ta main dessus. Nous mettons nos requêtes au pied de la croix. Que le sang de Jésus coule dessus. Toi qui tout est possible. Touche les peuples. 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 Guéris quiconque est malade. Je proclame la vie de Dieu dans vos corps. Je proclame la guérison dans vos corps. Je proclame la faim de toutes ces maladies qui vous affligent. Je proclame la guérison. Je proclame la puissance qui libère. Les joues tombent. Les joues tombent. Les joues tombent. Recevez. Recevez l'exhaustement à vos sujets de prière. Que le Seigneur ouvre la porte de quiconque demande au Seigneur du travail. Que le Seigneur ouvre la porte du mariage. De l'enfantement. Qui débloque les situations bloquées. Qui vous fasse aller à un autre niveau. Ayez vos promotions. Ayez vos examens. Ayez vos diplômes. Entrez en possession. Entrez en possession de vos concours. La Bible dit tout territoire que foulera la plante de tes pieds. Dieu te le donne en héritage. Léluia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il nous a donné le pouvoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les nations Sous-titrage Société Radio-Canada Au nom de Jésus Qui bloque les mariages Qui bloque l'enfantement Sous-titrage Société Radio-Canada Sera lié dans les cieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Seigneur a ajouté Ce que tu lié dans les cieux Ce que tu lieras sur la terre Sera lié dans les cieux Ce que tu déliras Sera délié Ça veut dire qu'il y a des choses à lier Il y a des choses à délier Tu as reçu le pouvoir Il faut exercer ton pouvoir Sois un homme de prière Sois une femme de prière Sois quelqu'un qui combat régulièrement Chaque fois que tu pries La partie ne nous induit pas en tentation Mais délivre-nous du malin C'est la partie du combat spirituel Tout ce qui ne va pas dans ta vie Taille en pièce Tout ce qui ne va pas dans ta vie Attaque la base de manière spirituelle Dégage la chose Il dit si vous avez la foi comme un grain de s'élever Vous pouvez en donner à des montagnes De se déplacer d'ici Et de se jeter dans la mer Nous sommes des jetteurs de montagnes Dis-moi même Nous sommes des jetteurs de montagnes Dis-moi même Nous sommes des jetteurs de montagnes Mon frère, ma soeur Prie avec cette vidéo Et dégage toute montagne qui est sur ton chemin Jette les montagnes de ta vie Jette les montagnes de ta famille Dégage-les Et jette-les dans la mer Dieu nous a donné le pouvoir Il nous a donné les clés Ouvrez chaque porte de vos vies Ordonnez à chaque porte de sourire Portes élevées volontaux Devant le roi de gloire Proclame que Dieu est dans ta vie Alors toute porte qui est pour toi Tout territoire Que le Seigneur t'a réservé Que les portes s'ouvrent devant toi Que les portes élèvent les lenteaux Que toute montagne qui se dressait Soit jetée dans la mer Jette dans la mer Jette les montagnes Jette les montagnes Nous sommes des jetteurs de montagnes Jette les montagnes d'opposition Jette les montagnes de blocage Jette les montagnes de raisonnement Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu Débloquée maintenant Jette ces hauteurs là Envoyez le feu Aplanissez les sentiers Jésus est la puissance suprême Il a vaincu dans les cieux Sur la terre et sous la terre Son nom Dévant son nom Tout esprit mauvais Se soumet La Bible dit Il a livré les dominations en spectacle A la croix de Bébouca Il les a dépouillées Alléluia L'acte dont les ordonnances sont condamnées Christ l'a effacé Il a effacé Il a effacé Il nous a donné la vie La vie en abondance Il dit Je suis venu pour que les brébis aient la vie Et qu'elle est en abondance Non seulement tu as la vie éternelle Mais tu dois être dans l'abondance Tout doit couler autour de toi C'est-à-dire Ta coupe Ta coupe doit déborder Alléluia C'est fort mes frères et messieurs C'est-à-dire que ta coupe doit déborder Ta coupe doit déborder C'est ça que Dieu nous dit Réclame ton droit spirituel Réclame ton droit spirituel Le domaine dans lequel ta coupe ne déborde pas Réclame 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 Appelle à l'existence Tu dis Le Seigneur m'a donné le pouvoir J'exerce mon pouvoir Combat jusqu'à ce que tu vois le résultat Combat jusqu'à ce que tu vois le résultat Alléluia Jésus Il est puissant Il est puissant Nous allons maintenant terminer par la proclamation Appelle à l'existence Appelle à l'existence Que les portes de ta vie sont ouverts Appelle à l'existence Que ce qui était fermé par l'ennemi C'est ouvert maintenant Et ce qui l'avait libéré contre toi Ils sont tous liés Vaincus Renvoyés dans la Bible des ténèbres On dit C'est un ennemi qui l'a fait Les gens avaient sémé de la bonne sémence Et pendant qu'ils dormaient L'ennemi est venu mettre l'ivraie On dit C'est un ennemi qui l'a fait Toute sémence de l'ennemi Droit être hôté de ta vie Tout ce que l'ennemi a sémé Pendant un temps de sommeil Que ce soit hôté de ta vie Tout ce que Dieu n'a pas mis dans ta vie Que ce soit hôté Prions maintenant Au nom de Jésus Nous appelons à l'existence La gloire de Dieu dans nos vies La manifestation totale du plan divin Nous appelons à l'existence Que la grâce de Dieu La gloire de Dieu Explose dans la vie de chacun de nous Que ton règne vienne Nous proclamons la vie Nous proclamons la santé La longévité Nous proclamons la prospérité La gloire divine La puissance qui libère Les jours de son brisé La gloire de Dieu couvre Nos coupes débordent Nous appelons à l'existence La vie Et la vie en abondance Jésus est venu Pour que nous ayons la vie Et la vie en abondance Nous appelons à l'existence La gloire du ressuscité Nous appelons à l'existence La puissance La gloire L'onction Nous appelons à l'existence Sa vie Le règne du Dieu Tout-Puissant Le règne du Dieu Tout-Puissant Que ton règne vienne Que ton règne vienne Que ton règne vienne J'appelle à l'existence Le règne de Dieu J'appelle à l'existence Le règne de Dieu J'appelle à l'existence La gloire de Dieu J'appelle à l'existence La paix La joie L'amour J'appelle à l'existence La prospérité J'appelle à l'existence La gloire divine J'appelle à l'existence, la réalisation des destinées Allez posséder vos territoires Allez vivre selon le plan de Dieu Allez entrer dans vos gloires Allez que les blocages soient ôtés de vos vies Allez que les portes qui étaient fermées par l'ennemi soient ouvertes Allez prier de la gloire divine Allez recevez la grâce que le Seigneur vous avait promise Il dit, demande-moi les nations en héritage et je te les donnerai L'éternel est Dieu, il nous a créé par amour et par bonté Dieu veut qu'on règne de sa gloire Il nous a créé à son image et à sa ressemblance Mon frère, ma soeur, tu n'es pas créé pour souffrir Tu n'es pas créé pour pleurer Tu n'es pas créé pour croupir, pour raser les murs Tu es créé pour manifester la gloire de Dieu Tu es créé pour qu'à travers toi le monde soit qui est Dieu Chacun de nous porte une partie de vie en lui Nous sommes chacun de nous une manifestation divine Dieu a mis en nous son souffle La vie qui est en toi, elle vient directement de Dieu Tu n'es pas n'importe qui Tu es né pour régner de sa gloire Reçois sa puissance Reçois sa grâce Reçois son feu Reçois son action Reçois la puissance qui régénère Quelle que soit la maladie qui est dans ton corps Reçois la guérison maintenant Reçois la guérison Qu'à l'endroit où tu as mal La puissance de Dieu descende Et que la guérison s'opère Celui-là qui a parlé au figuier Et le figuier a séché J'ordonne maintenant A toute maladie de sécher à sa racine Recevez la guérison Recevez la délivrance Que le figuier de tout mal dans vos vies sèche Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que le Seigneur maudisse tout plan du diable dans vos vies Allez posséder vos territoires Soyez en bonne santé Recevez la longévité de la part du Seigneur Prospérez à tous égards Que tout blocage de vos vies soit outé Que les portes s'ouvrent maintenant Sur vos grâces, vos bénédictions Au nom de Jésus Oh, élevez vos lentos Élevez vos lentos Élevez les portes éternelles Recevez la grâce Recevez la bénédiction Recevez la puissance Recevez la protection La grâce de Dieu est avec vous Là où vous êtes Je chasse tout esprit de peur Je chasse tout le monde des fénères Je chasse tout esprit d'échec Tout esprit d'accident De mort prématurée Toute mauvaise pensée Tout ce qui vous fait trembler Tout esprit de cauchemar Tout esprit de mari de nuit De femme de nuit Tout esprit de malédiction Blocage Fort terrestre satanique J'envoie le feu J'envoie le feu J'envoie le feu J'envoie le feu Vos vies sont libérées Il a dit de les lier J'envoie le feu Je les chasse Ils sont vaincus Tout homme fort est lié Détrôné de vos vies Recevez la grâce Recevez la puissance qui libère Au nom de Jésus J'appelle à l'existence sa gloire J'appelle à l'existence son règne J'appelle à l'existence sa puissance J'appelle à l'existence la présence divine L'onction qui libère L'onction qui brise les joues L'onction qui restaure L'onction qui vivifie Recevez la vie de Dieu Recevez la paix de Dieu Recevez l'esprit qui vivifie Recevez l'esprit qui restaure Recevez la puissance qui délivre Au nom de Jésus Que ton règne vienne Que ton règne vienne Nous proclamons la vie Nous proclamons la santé Nous proclamons la prospérité La paix La joie La puissance Recevez 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 Au nom de Jésus Amen 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 Le Dieu Le Seigneur Jésus Est le roi des rois Le Seigneur Jésus Est le roi des rois Moi j'ai choisi Jésus Christ Est dans ma vie On va passer à la prédication De la parole de Dieu Tout à l'heure Je ne peux plus récuper Jamais récuper Aujourd'hui le thème C'est nos armes De combat Eh ben Eh ben Eh ben Eh ben Eh ben Eh eh Glorie On t'a rebeau Chacune de roya C'est une maillonne de brève Eh 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 Nos armes De combat C'est ça Le thème Et Eh 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 Zuba 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 Eh 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 Et, et, et. Et, et, et. Et, 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 et. Et, 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 et. N'allez, s'enye. Suba, suba, suba. Hum, hum, hum. Lisons la Bible, la parole de Dieu. Et, 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 et. Sous-titrage ST' 501 Amen, 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 Amen. Amen. Notre prédication de ce jour, c'est nos âmes de combat. Et, et nous allons lire. Nous allons lire. Est-ce que vous pouvez citer en ordre, si vous connaissez ceux qui connaissent les versets, les livres du Nouveau Testament. Celui qui connaît écrit, cite en ordre. Alléluia. Il ne faut pas regarder dans la Bible. Il faut citer. Tu écris. Si tu connais. Là où tu connais, tu écris. Voilà. Il faut qu'on apprenne à réciter ça, réciter, réciter, comme ça. On va connaître aux filles à mesure. Celui qui se connaît ça en ordre, qui commence à citer, tu écris, tu écris, tu écris, tu écris. On va voir. Un peu, un peu. Comme ça, chacun va connaître. Alors, deux Corinthiens. Même si tu connais jusqu'à un niveau, tu écris. Amen. Il ne faut pas regarder dans la Bible. Ce que tu connais, tu écris, tu alignes. Voilà. Tu essaies d'aligner. Voilà. Matthieu. Marc. Luc. Voilà. C'est bien. Jean. Actes. Romains. Corinthiens. Un Corinthien. Deux Corinthiens. Galates. Et citez tout. Ephésiens. Philippiens. Colossiens. Et citez tout. Un Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens. Un Timothée. Deux Timothée. Tite. Philemon. Hébreux. Citez tout. Jacques. Jusqu'à la fin. Alléluia. Ne laissez rien. Voilà. Alignez. 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 Non, non. Mais pas un seul. Alignez. 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 Vous voyez non? Voilà. Tite. Philemon. Hébreux. Mettez tout. Tite. 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 de Pierre. 1 Jean. Jean. 2 Jean. 3. Jean. Jude. Apocalypse. C'est comme ça. Ne regardez pas, écrivez tout, Matthieu, Marc, Luc, Jean, voilà, ne regardez pas, Actes, Romains, un Corinthien, deux Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, un Thessalonicien, deux Thessalonicien, un Timothée, deux Timothées, oui, on y va, Tite, Philemon, Hébreu, un Thessalonicien, deux Thessalonicien, un Timothée, deux Timothées, Tite, Philemon, Hébreu, Jacques, un Pierre, deux Pierre, un Jacques, deux Jacques, un Jean, deux Jean, trois Jean, Jude, et puis Apocalypse. Voilà, vous devez apprendre pour connaître tout par cœur. La prochaine fois, on va faire pour l'Ancien Testament aussi. Voilà. Que bien, non, non, Romain, Romain vient avant un Corinthien, ne vous trompez pas, mettez un autre. Chacun met ce qu'il connaît, quoi. Voilà. Mathieu, Marc, Luc, Jean. Vous devez l'apprendre par groupe, les quatre premiers, l'évangile, Mathieu, Marc, Luc, Jean. Ensuite, le groupe qui suit, c'est Actes, Romain, un Corinthien, deux Corinthiens. Quand tu as fini ce groupe-là, tu prends maintenant les Éphésiens, là, Éphésiens, Philippiens. Voilà, après, un Corinthien, deux Corinthiens, il y a Galate. Le groupe est fini. Après, Galate, là, maintenant, vient Éphésiens. Les Iens, Iens, là, commencent. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, un Thessaloniciens, deux Thessaloniciens, un Timothée, deux Timothées, Tite, Philemon, Jacques. Un Philemon hébreu, après Hébreu, Jacques. Après Jacques, maintenant, vient un Pierre, deux Pierre, un Jean, deux Jean, trois Jean, Jude. Depuis l'Apocalypse. Apprenez-les par groupe. Voilà, il y en a qui ont tout mélangé, mais après, il faut prendre, après, il faut prendre, vous allez faire. Le secret, c'est de l'apprendre par groupe. Le premier groupe, là, c'est les quatre évangiles. Mathieu, Marc, Luc, Jean. C'est eux, là, quand tu as fini avec eux. Après, il y a l'autre groupe qui suit. Actes, Romains, un Corinthien, deux Corinthiens, Galates. Et leur groupe passe. Après ça, maintenant, tu prends le groupe de Yen, Yen, là. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, un Thessaloniciens, deux Thessaloniciens, un Timothée, deux Timothées, Tite, Philemon. Ça finit, cela. Maintenant, tu prends Hébreu. Après Hébreu, Jacques. Après Jacques, un Pierre, deux Pierre, un Jean, deux Jean, trois Jean, Jude, Apocalypse. Amen. Voilà. Donc, il faut apprendre ça. Le direct prochain, on va revenir dessus. On va refaire encore. Donc, apprenez par cœur. Comme ça, direct prochain, vous allez aligner, comme j'ai cité, là. Voilà. Ensuite, prochainement, on va faire aussi l'Ancien Testament. Mais on va finir d'abord le Nouveau Testament. Vous devez connaître un autre. OK. Donc, aujourd'hui, on voit nos armes de combat. Nos armes de combat. Et ça, c'est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 10. C'est un bon devoir de maison. Oui, mais ça, c'est un devoir de maison. Apprenez par cœur. Vous, vous écrivez tout et vous citez, vous citez, vous citez. Et puis après, ça va vous rester. Il y a même un chant sur ça, mais moi, je ne connais pas. Je ne connais pas le chant. C'est mes filles-là qui connaissent. Mathieu, Marc, Luc, Jean. Elles ont un chant qu'on a appris à l'école des dimanches. Elles chantent et puis elles le trouvent. Mais moi, je ne connais pas le chant. Moi, j'ai appris comme ça par cœur, mais elles ne connaissent pas le chant. 1 Corinthiens, chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Donc, nos armes de combat. Mes frères, mes sœurs, ce mois de mars, nous parlons du combat spirituel et de la délivrance. Et aujourd'hui, le thème, c'est nos armes de combat. Mes frères, mes sœurs, c'est-à-dire quand les démons manipulent ta vie. C'est là que tu te rends compte que le combat n'est pas simplement physique. Le combat est beaucoup plus spirituel. Il y a des gens, tout ce qu'il faut poser comme acte physique, ils les posent, mais ils n'ont pas de résultat. C'est comme si la poisse les accompagnait. Voilà. Il y a des choses qui s'opposent, qui s'opposent, qui s'opposent. C'est ça. C'est le monde spirituel. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu vas forcément devenir quelqu'un avec ça. Ce n'est pas parce que tu es fort à l'école que tu vas forcément réussir. Ce n'est pas parce que tu es belle que tu vas forcément te marier. Ou parce que tu es beau que tu vas forcément te marier. Ce n'est pas parce qu'un joueur joue bien qu'il va être recruté dans un bon club. Ou alors être dans un bon club et puis bien donner des résultats. Tu peux bien jouer et quand on te recrute net, voilà, tu ne joues même pas, tu ne donnes pas la bonne performance. Ou alors c'est les blessures seulement. On est en guerre. Donc si tu ne prends pas conscience du combat spirituel, mais tu en deviens une victime. Tu pouvais réussir, mais tu ne réussis pas. Même souvent, même là, ce n'est pas juste les démons. Mais ce sont des gens qui t'envoient les démons. Ce sont des gens qui te combattent. Des gens qui s'en vont charlenter contre quelqu'un. Ça veut dire qu'on t'envoie un démon. On t'envoie des démons. Qu'on s'en va charlenter contre toi. On s'en va faire des fétiches contre toi. On s'en va faire des gris-gris contre toi. On s'en va jeter des coris contre toi. On s'en va charlenter contre toi. On s'en va envoyer un marabout contre toi. Ça veut dire quoi ? On t'envoie des démons. On s'en va envoyer un féticheur contre toi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on t'envoie des démons. Sinon, le féticheur ne va pas te poursuivre. Le devin qu'on s'en va consulter contre toi, là. Il ne va pas te poursuivre. Le charlatan ne va pas te poursuivre. Qu'est-ce qu'il t'envoie ? Ils t'envoient des mauvais esprits. Ce sont les démons qui accomplissent les mauvaises œuvres. Et les anges accomplissent les bonnes œuvres. Donc, on s'en va chalenter contre toi. C'est pour te mettre des démons à tes trousses. Si on dit celui-là, il ne faut jamais qu'il réalise telle chose. Les démons-là, on les envoie. Et ils te suivent. Donc, quand tu veux réaliser quelque chose, ils te créent des circonstances négatives, des situations difficiles. Il y a un monsieur qui dit que dans sa vie, il a eu beaucoup d'argent. Mais il n'a pas pu réaliser. Parce que son salaire était bien. Il a les moyens, mais il ne peut pas. Quand il commence, il cherche à faire quelque chose. Il y a un malheur qui arrive. L'argent qu'il avait mis de côté, ça va rentrer dans le malheur. Il a acheté des parcelles. Il n'a pas pu réaliser juste ces parcelles. Finalement, il a vendu ces parcelles pour régler d'autres problèmes. Sa vie s'entremêlait comme ça. Ce sont les démons qui font ça. Si tu n'as pas compris que tu dois prier. Parce que l'homme n'est pas que physique. L'homme est spirituel aussi. On est un esprit dans un corps. Donc, le côté spirituel là-bas, s'il n'y a pas la protection, physiquement, tu ne réussis pas. Il prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le passage que nous avons lui dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ça veut dire quoi ? Tu nous vois comme ça physiquement. Mais nous, notre combat là, ce n'est pas physique. Notre combat est spirituel. Parce que tout être humain que tu vois, il y a un esprit. Donc, nous, notre guerre là, ce n'est pas guerre physique. On va se battre avec quelqu'un. On va se battre avec des gens. Non. C'est les esprits qui les poursuivent. Les esprits qui les manipulent. Les esprits qui les utilisent là. C'est eux que nous combattons. C'est eux qu'on lit. C'est eux qu'on ramène dans la bume des ténèbres. C'est eux qu'on envoie le feu. Un pouvoir, on l'exerce. Tu as reçu le pouvoir, exerce-le. Donc, il dit, nous marchons dans la chair, mais notre combat n'est pas dans la chair. Notre combat, il n'est pas physique. Qu'est-ce qu'il dit ? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nos armes là, les armes avec lesquelles on fait la guerre, ce ne sont pas les armes charnelles. Vous dites que peut-être c'est un couteau, ou bien c'est un fusil, ou bien voilà. Ou peut-être c'est une épée, ou bien non. Nous, nos armes sont spirituelles. Ce n'est même pas les injures, ce n'est même pas nos coups de poing, non. Nos armes sont spirituelles. Certains chrétiens se font avoir parce qu'ils veulent laisser le combat spirituel et pour faire le combat physique. Ils ramènent la situation spirituelle là, dans le monde physique. Ah, j'ai fait un rêve. Ou alors, il y a telle personne qui me fatigue là. Et tu commences à inciter la personne. Toi, tu es au courant des tels œuvres. Ça, c'est un combat physique que tu es en train de faire. Et tu vas le perdre. Parce que la Bible dit que nous, notre guerre, elle n'est pas physique. Nous, on ne combat pas la chair et le sang. On combat de manière spirituelle. Mais ça même, c'est encore plus efficace parce que nos âmes de combat, ce n'est pas charnel, mais c'est spirituel. Et elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc, on est en train de prier comme ça, spirituellement parlant. Dieu donne la force à notre guerre. Il nous donne la force. Il donne la force à nos âmes. Et on remporte la guerre de manière spirituelle. Et le résultat, maintenant, physiquement arrive. Chaque porte est fermée d'abord. Il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir par la prière. Il faut l'ouvrir. Alléluia. Et frère, mes soeurs, demandons la grâce de Dieu. Si nous marchons, 2 Corinthiens 10, verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas, sinon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire quoi? Que nous, nos âmes ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Mais elles sont puissantes. Et ça renverse quoi? Ça renverse les forteresses. Ce ne sont pas des forteresses physiques. Ce sont des forteresses spirituelles. Quelqu'un peut être libre physiquement, mais spirituellement parlant, il est dans des forteresses. Ou bien il est dans une forteresse. Ou bien sa vie est bloquée. Il ne comprend rien. Il est dans une prison. Il faut briser les fondements de cette prison-là. Il faut que cette prison-là se branle, que les portes s'ouvrent et que la personne sorte de là. C'est spirituel. Quand tu vois quelqu'un qui est lié par la cigarette, quelqu'un qui est lié par l'alcool, il est en prison. Tu le vois dehors, mais il est en prison. Quelqu'un qui est lié par la drogue. D'autres, ils sont liés par la masturbation. D'autres, ils sont liés. D'autres, ils sont liés par quelque chose. Je veux dire, par exemple, tu aimes trop les bijoux. Même quand tu as de l'argent, tu sais que ça peut faire autre chose, mais tu vas aller acheter les bijoux. Tu es dans une forteresse. Il ne faut pas mettre les bijoux. Mais il y a des gens, c'est leur lien qui est là. Il y en a leur lien, c'est la nourriture. D'autres, leur lien, c'est le sexe. Donc, il y a quelque chose là. L'amour que tu as pour cette chose-là, c'est comme la folie. Tu peux même laisser les choses normales que tu devais faire juste pour aller faire ça. C'est ça les forteresses. Mais pas la puissance de Dieu. On brise les forteresses. Il y a des endroits où tu peux te trouver. Puis on dit ici, là, on ne réussit pas. Spirituellement parlant, c'est une forteresse. Tant que tu es là, tu ne vas pas réussir. Soit tu quittes, ou pendant que tu es là, tu dois lier l'homme fort. Le chasser, le détrôner pour que pour toi sorte. Donc, nos âmes de combat ne sont pas physiques. Prenez conscience qu'on est en guerre. On est en guerre. Nous renversons les raisonnements. Ça veut dire quoi? Les raisonnements, les manières de penser, là. Ce sont des âmes. Il y a des gens, quand tu leur parles de ta chose, « Ah, Jean, tu as fait telle chose, il y a tel projet. Tout ce que vous publiez, suit vos projets. » Mais la personne t'envoie des pensées négatives. Elle t'envoie une âme spirituelle. Pourquoi la Bible nous parle des raisonnements? Elle est au cœur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et elle parle de toute pensée captive. Il y a des gens, leurs pensées, ils t'envoient, « Ah, il m'a fait le mauvais œil. » C'est-à-dire qu'eux, là, ils sont contre. Quand ils parlent de quelque chose comme ça, dans leur pensée, c'est-à-dire, « Si ça pourrait échouer, ça pourrait échouer. Ah, je vais me marier bientôt dans leur cœur. Si elle ne pourrait pas se marier. Si elle ne pourrait pas se marier. » La personne y pense fortement. La personne y pense fortement. Et finalement, la personne te dégage un démon comme ça parce qu'elle n'est pas contente. Elle ne veut pas. Et puis, le démon vient, puis il attaque tes affaires. Et puis, tu dis, « Mais pourquoi Dieu ne m'a pas protégée? » Mais Dieu nous n'a pas voulu que tu le dises. que Jésus-Christ, quand il est né, les mages sont venus l'adorer. Mais il y a Hérode qui dit que lui va venir l'adorer. Il m'a fait c'était pour le tuer. Qu'est-ce que Dieu a dit à Joseph? « Joseph, lève-toi. Prends la mère et l'enfant. Allez vous cacher en Égypte jusqu'à ce que je vous fasse signe. » Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de faire comme ça? Dieu est en train de les protéger, mais en les cachant. Il y a des protections que Dieu va te dire. Il crie ta corde, c'est en te cachant. Là, tu dis, « Non, je vais dire Dieu peut protéger, non. » Mais lui, il t'a dit, « Cache-toi. » Il t'a dit, « Cache ça. » Donc, les armes de combat, les stratégies de combat, elles ne sont pas les mêmes devant les combats. Devant la situation, Dieu peut te dire, « Ici, ne fais pas comme ça. » « Ici, fais comme ceci. » « Ici, cache-toi. » Même quand les gens partaient tirer, ils partaient se battre. Il y a des moments où il fallait se cacher. Ce sont des stratégies de guerre. Donc, tu as dévoilé ton truc. La personne t'envoie les mauvaises pensées et détruit ce que tu as voulu faire. Et tu es là, tu dis, « Ah, mais parce que Dieu voulait que tu te taise. » C'était la manière dont il te protégeait. Parce que je lui ai dit à quelqu'un comme ça, elle tentait de parler de ces choses. Elle dit, « Mais tu as des projets de construction, tu en parles comme ça. » Elle dit, « Ah, mais Dieu, il peut protéger, non ? » J'ai dit, « Mais Dieu peut protéger, mais son fils Jésus-Christ, là. » Il lui a dit, « Il n'a qu'à aller se cacher en Égypte. » « Il ne peut pas protéger Jésus. » Et il dit, « Allez, c'est cacher. » Il y a des moments où Dieu va te dire, « Cache-toi. » Ça fait partie des stratégies de guerre. Même l'œuf qui est en train d'être fait, si on casse, il y a un trou, ça ne va plus former le poussin. Même Dieu, comment, comment, ça ne va plus former le poussin. Parce que l'œuf, la coquille est cassée. Qu'il y ait que soit la puissance de Dieu. Parce qu'il fallait que ça reste fermé. Voilà, grossessement, le ventre reste fermé jusqu'à l'enfant, lui même il sort, quand il est prêt. C'est comme ça. Donc, il y a un temps pour tout le coup, la chose va te révéler. Donc, le fait de se cacher, le fait de cacher ce projet, ça fait partie des âmes de combat. Ça fait partie de nos âmes de combat. Être discret. Après, si c'est sorti là, la chose est arrivée, tout le monde a vu. Gloire à Dieu. Mais au moment où c'est en préparation, il y aura problème. Même si tu dis, il y a une dame qui m'a dit qu'elle était en Afrique avant, elle est africaine, et son mari, bon, il est européen. Européen ou américain, c'est plus. En tout cas, il est de l'Occident. Et puis, voilà, lui, il voulait venir, ils se sont rencontrés, je ne sais pas comment, c'est quelqu'un qui les a présentés, voilà. Donc, lui, il voulait venir en Afrique, là-bas, pour faire le mariage. À deux reprises, je ne sais plus, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Il y a eu des oppositions, pas que les parents se sont opposés, mais il y a eu des choses qui ont fait qu'ils n'ont pas célébré le mariage, mais pourtant, les parents, ce n'est pas que les parents ont dit non, mais au niveau des papiers, des choses à faire, en tout cas, il y a eu des trucs. Donc, à deux reprises, ils n'ont pas pu faire le mariage. Moi, je me souviens plus trop de l'histoire, mais racontez-moi l'histoire. Et donc, finalement, le gars, ils ont laissé tomber le mariage, mais ils étaient toujours ensemble. Elle, elle est là-bas, lui, il est en Occident. Et puis, finalement, à l'insu de tout le moment, il lui a fait un visa, et puis, maintenant, pendant qu'elle était ici, il dit qu'ils vont faire le mariage, là, ici. Maintenant, après, ils vont faire toutes les procédures pour qu'elle puisse faire le regroupement, en tout cas, mais il faut qu'ils fassent le mariage, ici. Donc, elle m'avait écrit pour dire à ses parents de Dieu, son fiancé, elle l'a invité juste un peu, ici. Ses parents ne savent pas, mais qu'elle est venue, là. Il dit qu'ils vont faire le mariage. Donc, elle me demande est-ce qu'elle peut dire à ses parents. Je s'ai dit, mais, qu'il faut finir le mariage, là, avant de dire. Je ne dis pas que tes parents sont sociés. Je ne dis pas que tes parents sont sociés. Mais, deux fois, ça n'a pas marché. Bon, eux, ils savent déjà que le monsieur veut de toi. Voilà. Ils savent déjà. Vous avez failli faire le mariage, ça n'a pas marché. Si tu fais maintenant, même s'il s'est fâche, tu as demandé pardon. Mon mot, déjà, ça a été déjà fait. Tu lui demandes pardon après? Elle dit, elle va faire ça. Elle va faire son mariage. C'est fini. Mais là, elle va dire à ses parents, après, il y a tous ces fâches. Je lui dis, ah, tu n'as pas dit pardon. Vous avez vu la première fois, ça n'avait pas marché. Excusez-moi, pardon. C'est pardon qui reste. Mais, au moins, c'est déjà fait. Mais, tu vas dire avant. On ne sait pas encore quand l'opposition va avoir pour rien. Comme ça, le maire va dire que non, tu n'as pas le droit de te marier si tu es en vacances. Et puis, maintenant, tout est mélangé encore. Il y a toujours quelque chose qu'on va prendre pour te sortir, une loi qui va t'empêcher de faire quelque chose. Le diable, il a ses pions. Quand quelqu'un décide de t'attaquer, il t'envoie les démons. Les démons utilisent quelqu'un dans le service où on veut faire la chose. Quelqu'un qui est du diable. Et puis, c'est lui qui va sortir la chose. De toute façon, Dieu a ses pions. Le diable aussi utilise des gens. Pour rien, on va te sortir de la liste des mariés. Tu n'as rien compris. Il dit, marie-toi après, tu vas leur dire. Eux même, ils savent que tu es avec le monsieur. Depuis, ils veulent te marier, ça ne marche pas. Tu es venu ici, tu as fait en même temps. Aïe, c'est fini. Après, tu demandes pardon. Ils vont te maudire quand tu t'es marié sans leur dire. Eux même, ils savaient déjà que tu devais te marier, ça n'a pas marché. Bon, cette fois-ci, vous allez faire. Faites. Tu as dit à qui ? Faites d'abord. Après, tu vas leur dire. Eux même, ils avaient déjà donné leur accord. Vous voyez ? Souvent, nous-mêmes, on n'écoute pas Dieu. Pour l'instant, le monsieur insiste pour te marier. Mais là, si on le décourage même spirituellement, c'est fini. Donc, marie-toi d'abord. Rentre dans cette alliance-là. Après, tu vas dire. Si j'ai lu qu'il se fait, tu demandes pardon. C'est pardon seulement. Pardon. Pardon. J'ai la besoin, on va le laisser. Mais tu es déjà marier. Soyez sages. Hallelujah. Donc, nos âmes de combat être discrets, ça fait partie. Il y a des choses que Dieu va te dire de dire. Il y a des choses que Jésus guérissait. Il dit ne dis pas. Il y en a aussi à qui il dit va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Donc, c'est au cas par cas. C'est pas parce que quelqu'un a dit pour lui, toi, dis pour toi. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas dit que tu ne vas pas dire. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est pour ça que vous devez avoir votre relation personnelle avec le Seigneur. C'est pas tout ce qui est dans votre vie là que quelqu'un va toujours vous dire voici ce qu'il faut faire. Dieu doit vous parler. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Vous voyez? Donc, les raisonnements aussi ce sont des choses à combattre. Des situations bizarres qui empêchent les gens de se marier, qui empêchent les gens de travailler, qui empêchent ce sont des raisonnements. On dit il y a une jeune fille, elles sont fiancées, bon, il se fréquentait, il devait se marier. Les deux fréquentent la même église. Et puis, ils sont allés faire la cérémonie de demande de main dans leur famille qu'on appelle à d'autres demander sa main et il y a un de ses oncles là qui dit que oui, je, je, c'est pas comme ceci, c'est pas comme cela. Il a commencé à vilipender la famille du monsieur qui sont venus demander la main de leur fille. Commencé à leur parler mal, faire des choses à cause des raisonnements, les raisonnements. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Mais ce qu'on veut faire, on veut, la fille doit se marier. On s'en fout et c'est pas comme ça. Ils sont déjà là. Non, 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 on n'a pas les raisonnements diaboliques. On n'a pas suivi la procédure. Quelle procédure ? C'est à vous qui êtes là en éveil devant la main de votre fille. Vous devez la coller la main de la fille. Et puis le papa et la maman ils sont assis. C'est l'oncle là qui est en train de faire tout ça. Moi, tu fais pas ça au mari de mon enfant. Pourquoi ? Donc, ils ont fait comme ça la famille du mari. T'as mal dans le nid là, ils se sont levés, ils sont partis avec leur fils. La fille croyait que son fiancé là va lui faire signe après et puis ils vont voir prier, prier pour voir comment encore relancer la chose, la cérémonie. Le jeune, il est parti comme ça. Ses parents lui ont dit qu'ils n'ont retourné plus dans cette famille. Regarde ce que l'oncle là, il a fait. À cause de quoi ? Tante peut pas trouver une autre fille pour marier. À cause de... Il dit qu'elle aime la fille. Il dit qu'à, voilà, nous on peut plus t'accompagner là-bas. Regarde ce que son oncle a fait. C'est comme ça la fille a perdu son fiancé là. Il ne lui a plus adressé la parole jusqu'à ce qu'elle dit son église, elle se voit. L'église est grande, il se voit. Il lui a plus adressé la parole. Elle me ciait tant qu'il va venir vers elle. Au lieu aussi d'aller vers lui pour s'excuser, elle est restée là comme ça jusqu'à un matin, la vue, ils sont en train de le présenter avec une autre fille. Ils sont en uniforme et ils vont se marier. C'est maintenant qu'elle est sonnée. Toi, tu es assise là et l'oncle, c'est le Seigneur. Voici des raisonnements. C'est pas comme ça. C'est la sorcellerie. Ils utilisent des arguments. Mais là, il a empêché la fille de se marier. Même si quelqu'un d'autre va l'épouser. Peut-être que c'était celui-là que Dieu avait choisi. Un serviteur du diable dans la famille et les parents, ils sont là. Toi, tu es le père, tu es assise. La femme, elle est assise. Ils ont fait ça à la marée de ta fille. Mais vous, la fille, elle ne peut pas parler mais vous, vous réglez à lui. Il dit, viens, on va se voir de côté. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire quoi là le mariage de la petite? Il faut le laisser. Mais vous le laisser, il fait sa danse au sorcier là. Dans une autre famille, c'était la tante qui faisait ça. Le papa s'est levé et dit, toi viens, viens se voir. Ils sont allés se voir, ils sont revenus, tu te tailles, tu laisses ma fille se marier. Et puis la dote a continué. Ce sont des choses qu'il faut régler. Les raisonnements diaboliques là, c'est pas comme ça on doit faire. Tu crois que les gars ils ont le temps, ils vont encore revenir. Il y a d'autres filles? Il y a d'autres filles? Ils vont encore accompagner leurs filles dans une famille où on les a ennus. Ils sont partis. Ils disent, comment ils s'en vont? Ils étaient là maintenant tout honteux. D'autres ont venu que ils n'ont pas fait. La pauvre fille, elle va appréter ses tenues, tout, rien. Si c'est moi, je vais me jeter par terre au milieu de tout le monde pour pleurer. Ils vont rappeler mes beaux-parents là. Elle a les lancers à la série, elle a le poids, il faut cascader. La fille, attends, t'es assise, ils sont entêtés sur tes beaux-parents. Tu te jettes au milieu. Tu te jettes au milieu de la dote là. Tu fais tes pieds comme ça, tu es gris, tu es pleins. Y'a les trucs à fond gâtés. Tonton, tu as commencé à en terminer. Tu plonges au milieu. Vous voulez maman, vous voulez maman, ils vont te laisser tout le monde si tu es marié. Là, vous faites fou, là vous n'êtes pas fou. Là, vous faites folle, là vous n'êtes pas folle. Moi, ils m'assoient. Tu vas chasser mes beaux-parents. Tu te jettes au milieu. Soulèves tes pieds comme ça, tes mains, tu cries, ils vont rire mais ils vont continuer là d'autres. Tant que t'es assise là jusqu'à ils les ont chassés. Yé, tu dis, si vous ne faites pas ça, laissez mes beaux-parents vous. tu tombes au milieu comme ça, tu commences à déchirer tes habits là. Ils vont te laisser. Il y a la folie là. Elle est là jusqu'à son fiancé et ses beaux-parents ils s'en vont. Tanton les a chassés. Mais toi, tanton, je me jette. Je détue mes habits, je traîne au milieu. Ils vont continuer là d'autres là. Y'a de quoi une fois de fou? Aïe! C'est pas bien. C'est pas bon. Elle est restée là jusqu'à... Ils sont partis. Tiens là, ton fiancé s'en va. Yé! Ça a chauffé. Y'a de quoi une fois de fou? Une fois de folle. Et puis c'est tout. Ils vont raconter l'histoire d'un monsieur là. C'est un Africain qui vit dans un pays je sais pas quel pays. Mais on dit que depuis des années il a fait demande. Demande de choses. Logement. Il a beaucoup d'enfants. On lui donne pas. On donne maison aux autres. Depuis là, ça demande là, ça n'avance pas. Ça demande là, ça n'avance pas. On dit un matin, il a pris des chaînes. Je sais pas où il a acheté les chaînes là. Les chaînes, gros de chaînes comme ça. Il veut se mettre devant la commune là. Le papier des demandes depuis des années. Il a accroché ça sur lui. Et puis il a pris les chaînes. Il a pensé s'enchaîner devant la commune. Il fait rien de mal. Il s'enchaîne. On est casqués. Il a dit que passez ma demande depuis des années. Donc je vais mourir en même temps devant vous. On s'enchaîne. Il a fait le policier. Le policier s'entourne le regarde. Il fait rien de mal. Il a été s'enchaîner sur moi. On dit le maire quand on parle de l'insé, pourquoi le policier va le prendre pour aller. Ils ont signé sa demande d'un logement à sa famille. Voilà. Il n'a pas frappé quelqu'un. Ils ont tellement enchaîné. Même si le policier le prend pour aller là, son dossier ne va monter au-dessus. Quand ils sont venus, on dit qu'il y a beaucoup d'enfants. J'ai arrêté à payer ma maison. Je vais m'enchaîner en même temps devant vous. Vous avez même les chaînes autour de lui. Vous avez même les chaînes. Il a dit qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Maintenant, il n'aime pas ce scandale. Il va falloir filmer pour dire que voici un monsieur qui souffle. Il a demandé la maire il entend de s'enchaîner. Ils ont fait sortir son dossier et ils ont signé en même temps. Il a mis en un logement. Il dit voilà. Il fallait qu'il fasse ça. Quelle histoire ça ? Il s'est enchaîné devant une grosse chaînes comme ça et puis il s'enballe. Il dit à quoi ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Il a commencé à expliquer. J'ai cherché devant une maison depuis. Voici mes enfants ne savent pas comment parler. Voilà. Il y a des moments à la fois qu'il se fout. Tu fais rien de mal à quelqu'un mais comme on dit à Bigara tu es déjà foule. Tu es déjà foule. Voilà. Et puis maintenant l'affaire c'est règle. Tu es assise dans le temps de chasser ton fiancé. Tu n'as pas plongé au milieu là-bas jeter, jeter, tout, crier, pleurer, taper tes pieds par terre. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Il a déjà chassé mon fiancé. Non, ça a joué. Ah, c'est pas facile. Donc nos armes de combat mes frères mes soeurs ce sont des armes spirituelles. Les raisonnements qui viennent, qui attaquent, qui détruisent. Mais après ta vie est détruite. On dit ça ne l'en fait pas faire. Ça ne l'en fait pas. Ça ne l'en fait comme ça. Si c'est un péché, ne fais pas. Mais si ce n'est pas péché, mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu est avec toi. Poliment, mais sois ferme. Bien sûr, personne ne pourrait pas être coupable de quelque chose, mais sois ferme. C'est comme ça. Nous allons lire Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. A partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux silestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Maintenant, il cite les armes. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Ils sont en train de citer ici les armes spirituelles. C'est de manière symbolique qu'ils sont en train de les citer. En tant que chrétien, il faut que tu sois un homme, une femme de guerre spirituelle. Il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » C'est Ephésiens 6, verset 11. Le diable est rusé, mais ce n'est pas nous qui le combattons. Quand nous prions, les anges le combattent. Quand nous prions, les démons sont vaincus par les anges. Donc, nous, on doit être revêtus pour que leurs attaques ne nous atteignent pas et on doit prier pour que la puissante main de Dieu soit contre eux. Dieu ne peut pas agir sur la terre si un homme ou une femme n'a pas prié. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes tous dans une ville ou bien dans un village ou bien dans une maison, l'esprit qui est invoqué, c'est celui-là qui a le droit d'être là. Donc, s'il y a un chrétien, même s'il est chrétien, mais s'il ne prie pas, celui qui est là, même s'il adore un faux Dieu et que lui, il invoque son Dieu, c'est son Dieu-là qui va régner dans la maison. C'est pour ça que le Seigneur dit « Quand vous priez, dites notre Père qui est aux yeux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il y a un règne pour chaque esprit. Vous voyez par exemple quand vous êtes quelque part où un truc fait peur, ce règne qui est là, c'est le règne de l'esprit de peur, le règne de frayeur. Si vous êtes dans une atmosphère de joie, c'est le règne de la joie. Si vous êtes dans une atmosphère impudique, c'est le règne de l'impudicité. Donc, l'atmosphère qui prévaut, c'est ce qu'on appelle le règne. Quand tu prie, tu dis « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, sa présence, donne la vie, donne la santé, donne la prospérité, nous donne la paix, la joie, la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle le règne. Donc, si le règne de Dieu n'est pas invoqué par la pierre, par quelqu'un, mais le règne de Dieu n'est pas là. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui invoque des choses, si par exemple, il fait des gris gris, il fait des fétiches, ou bien il adore un autre Dieu, il a d'une autre religion, le Dieu qui est invoqué là, c'est lui qui règne là. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier pour que la lumière soit là pour chasser le monde des ténèbres. Non, un chrétien, tu perds quelque part, mais si tu pries pas, ta lumière n'éclaire pas. Oh, il a dit que vous êtes la lumière du monde. Dans nos âmes de combat, il y a la prière. Soit un homme de prière, soit une femme de prière. Organise ton programme pour que tu puisses prier tous les jours. Pendant les temps de jeûne et de prière, on vous encourage à prier, mais quand il y a un temps où on ne fait pas le jeûne, vous devez être capable de prendre votre vie spirituelle en même vous-même et pouvoir vous organiser pour prier tous les jours. On vous laisse un temps où vous arrivez, vous devez arriver à organiser vous-même les choses. Soignez des hommes de prière. La prière fait partie de nos âmes de combat. Un chrétien qui ne prie pas, c'est comme s'il ne respire pas parce qu'il a dit prier sans cesse. Donc, notre respiration, c'est la prière. Si tu ne pries pas, tu n'as pas le règne. La présence de Dieu n'est pas régulière, permanente avec toi. C'est comme si ta lumière s'éteint, elle s'éteint, elle s'éteint, elle s'éteint, elle s'éteint, elle s'éteint, c'est comme si c'est au feu. À un moment, il y a feu vert, il y a un homme de prière, une femme de prière. Après, il y a feu rouge, ta lumière s'éteint. Donc, le règne des démons s'installe ainsi de suite. Dieu, il est là en permanence. Mais pour que sa présence soit activée dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, tu dois prier. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre main de ce jour. Donc, chaque jour, on doit descendre la fraîche rosée. Nos âmes de combat, il y a la prière. Si tu ne pries pas, tu es un chrétien vaincu. Si tu ne pries pas, tu es un chrétien faible. Si tu ne pries pas, tu es une chrétienne vaincue et faible. Organise-toi, mais tu dois prier, tu dois être en contact avec Dieu. On vous a déjà enseigné comment prier, les différentes étapes. les choses, le procédé, trois RCSP, c'est basé sur la prière de notre Père. La formule, trois RCSP. Le premier R, c'est le remerciement, on vient de le faire. Après ça, il y a la repentance, après ça, il y a les requêtes. CS, c'est combat spirituel. Il faut combattre les mauvais esprits, il faut combattre les situations difficiles, il faut combattre la maladie, il faut combattre les oppositions, les blocages, les malédictions. Et ensuite, il y a la proclamation. Le P, c'est la proclamation. Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles, l'honneur, la puissance et la gloire. J'appelle à l'existence, l'honneur de Dieu dans ma vie, la réalisation de son plan, la réalisation de ma destinée. J'appelle à l'existence que je possède mes territoires, que son règne vienne, que sa volonté soit faite dans ma vie comme au ciel, que son règne vienne. J'appelle à l'existence, sa gloire, les portes, lèvres, 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 je prophétise la bénédiction sur ma famille, sur ma nation, je prophétise la vie de Dieu, le règne de Dieu. C'est ça. Dieu doit trouver un contact dans ta maison pour agir. Il doit trouver un contact dans ta nation pour agir. Il doit trouver un point de contact. Ça dit, c'est comme l'aimant. Quand tu mets quelque chose métallique au-dessus, quand tu mets l'aimant, tout ce qui est métallique monte et ça se colle. Quand la gloire de Dieu veut agir dans une ville, dans un pays, dans un village, dans une famille, il faut quelqu'un qui soit, voilà, la connexion. Et c'est celui qui prie, celle qui prie. Il faut prier. Si tu ne pries pas, tu es un chrétien assoupi. Tu es un chrétien endormi. Ta lampe est enveilleuse. Donc, ce qui arrive au païen, tu arrives. Ce qui atteint, le païen, tu atteins. Tu ne comprends pas, mais ta lampe est enveilleuse. Alléluia. Soit un homme de prière, soit une femme de prière. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Nos âmes de combat, la prière. Tout à l'heure, on a cité la discrétion. Faites discrètes. discrètes. Ce n'est pas tout qu'on dit. Il y en a, il faut cacher jusqu'à ce que ça marche. Quand ça a marché, puis tout le monde a vu, c'est fait. C'est déjà fait. Jésus a été caché bébé. Mais après, lui-même, il s'est révélé. Il ne partait pas tout. Maintenant, il était déjà grand. On a parlé de la discrétion. Là, on a parlé de la prière. On cite les âmes de combat. La prière. Il faut être un guerrier, une guerrière dans la prière. Révertez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Dieu est intelligent. Lui, lui, il est rusé. Il a la ruse. Il a la malice. Alléluia. Il dit qu'à nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre guerre, ce n'est pas contre les êtres humains. Notre guerre n'est pas physique. Ce n'est pas les injures. Ce n'est pas de se battre. Donner des coups, des poings aux gens. Les critiquer, se moquer. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, notre guerre, ce n'est pas physique, mais c'est contre les puissances démoniaques, contre les esprits méchants, les esprits mauvais, les oeuvres sataniques. C'est ceux-là que nous avons à combattre. Alléluia. C'est pourquoi il a cité les dominations, les autorités. Ce n'est pas les autorités physiques. Il parle des dominations. On dit domination. Domination. Il y a des puissances sataniques établies sur les nations, établies sur les continents, établies sur les peuples, établies sur les villes, les villages et les familles. Les puissances sataniques établies sur les familles, c'est ceux-là qu'on appelle les hommes forts. Ce n'est pas un être humain, c'est une puissance satanique qui s'appelle comme ça. Nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir apparemment lié cet homme fort. Les hommes forts sont les puissances sataniques établies sur les familles, qu'on dit maison. Donc nous devons les combattre. Nous devons combattre ceux qui sont établis sur les nations, les dominations, les autorités sataniques, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes du monde des ténèbres. Mais quand tu pries, est-ce que toi, tu t'en vas te battre avec eux? Quand on prie, c'est vrai, en tant qu'être humain, quand on parle, on fait les gestes. Donc quand on prie, on fait aussi les gestes. Mais il y a des gens, ils font comme s'ils font te faire karaté. Là, c'est quelque chose de plus que j'entends de faire. Et ça n'a aucune répercussion dans le monde spirituel. Aucune répercussion. Ce n'est pas qu'on fait la guerre, on se bat, on fait karaté, non. Mais c'est normal qu'on fasse les gestes quand on prie. Parce que quand on parle, on fait les gestes. Voilà. Mais les gestes sur plus, là, non, c'est inutile. Parce que ce n'est pas nous qui les combattons, c'est Dieu. Dieu donne des ordres aux anges. Et même les anges, on ne doit pas les prier. Nous, on prie et Dieu parle aux anges. Parce que les anges, nous, on est supérieur à eux. Tu ne dois même pas dire si tu es plein, mon ange, fais ceci. Non, toi, tu adresses ta prière à Dieu. Et Dieu leur donne des ordres. C'est comme ça. C'est comme un enfant qui, il a son papa est président. Et puis son papa, lui, il garde des corps. Le garde des corps n'est pas au service de l'enfant, il est au service du père. Mais il suivait l'enfant. C'est comme ça. Donc, il n'a aucun ordre à recevoir de l'enfant. Il a des ordres à recevoir de celui qui l'a embauché. Mais il doit surveiller qui? L'enfant. C'est comme ça. Donc, nous, on a des anges auprès de nous mais qui sont sous les ordres du père. Donc, quand nous, on prie, le père demande des choses et le père donne donc, on a besoin d'être en communication avec le père. Donne-nous notre pain de ce jour. Alléluia. Donc, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang mais contre la domination, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes voici nos cibles dans la pierre. Comme nous parlons des âmes de combat, on va continuer. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ça veut dire quoi? Mes frères, mes sœurs. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, on peut traverser des moments difficiles. Il n'a pas dit les mauvais jours, il dit le mauvais jour. Ça veut dire que c'est des temps qui ne sont pas longs, mais il peut y avoir une tempête, il peut y avoir un moment difficile, mais la grâce de Dieu sera toujours là. Il dit le malheur atteint souvent, pas tous les jours, souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours, pour délivrer l'enduit toujours. Donc la grâce de Dieu est avec nous. Il dit afin de résister dans le mauvais jour, il peut arriver que nous traversions des moments difficiles. parce qu'il y a des chrétiens, quand ils travaillent dans les moments difficiles, ils commencent à murmurer je suis chrétienne, je paye ma dîme, je prie, je fais un effort pour marcher dans la sanctification, pourquoi telle chose m'arrive? C'est normal qu'on cite tout ça. Oui, c'est normal, mais Dieu est souverain. S'il t'a jugé digne de traverser cette épreuve, à lui la gloire, à lui la gloire, tu le célèbres et tu pries. Tu dis, Seigneur, le pot ne peut pas dire au potier, pourquoi tu me donnes une telle, telle forme? Telle, telle forme, non. Je te rends la gloire. T'es l'instant où toi, tu sais que tu as ta vie de prière, tout ce qui se passe maintenant, tu dois rendre gloire à Dieu. Mais quand tu ne pries pas, c'est là que tu te demandes est-ce que ce n'est pas une attaque? Parce qu'il y a attaque et puis il y a épreuve. Il y a tentation et puis il y a épreuve. Ce n'est pas la même chose. Tu as le diable qui vient tenter, mais Dieu te donne la force. Mais c'est Dieu qui t'éprouve. Quand on veut changer de classe, il faut composer, il faut faire des épreuves. Donc il y a des situations que Dieu peut permettre. Ce sont des épreuves. Et après l'épreuve, tu changes de niveau. Après l'épreuve, tu changes de niveau. Donc il ne faut pas se dire pourquoi j'ai vu ça, pourquoi il y a telle chose. Si tu sais que, en tout cas, ta relation avec Dieu, ça va, alors a lui la gloire. Qui peut savoir ce qu'il a su son parcours jusqu'à quitter la terre? Qui peut savoir? Personne. Personne. C'est Dieu. C'est pour ça qu'en tout cas, moi, je ne pourrais pas vivre sans être chrétienne. C'est-à-dire, vivre sans avoir une puissance suprême qui te protège, c'est tellement risqué parce que tu ne sais même pas demain à cette heure-là, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Il y a des maladies qui se promènent. Il y a trop de situations qui font peur. Donc vivre sans avoir Dieu dans sa vie, c'est un grand risque. Moi, je ne pourrais pas m'en sortir sans le Seigneur. Ce n'est pas possible. Mais tout fait peur. Tu rencontres le malheur à quel tournant? Tu ne sais pas. Tu es dans la voiture, ça peut faire incident. Tu dors, tu ne peux plus te réveiller. Tout peut se passer. Tout. Les maladies qui arrivent, on ne sait pas. On ne voit pas ça venir pour dire qu'on va courir bien. On ne voit pas venir. Ce qui attaque telle, telle personne, pourquoi? On ne sait pas. Mais quand tu es dans le Seigneur, même si tu traverses ça, tu dis à toi la gloire, Seigneur. Est-ce que j'ai demandé à vivre? Est-ce que j'ai demandé à venir sur la terre? Non, c'est toi qui m'as envoyé. À toi la gloire. Approfondissons notre relation avec Dieu, mes frères, mes soeurs. Là, j'étais là et j'ai dit mais waouh, la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et plus tu en sais, plus tu planes en fait. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Plus tu t'élèves, plus il n'y a plus de blocage. Il n'y a pas d'embouteillage au ciel. Il n'y a pas les avions. Ils ont fait un embouteillage. Non. Plus tu prends de l'altitude, plus ta circulation est simple et facile. Donc, c'est notre méconnaissance des choses, notre ignorance qui fait qu'on est dans la basse courte ici. Donc, on est dans les embouteillages. Nos vies n'avancent pas. Élève ton niveau de connaissance. Élève ton niveau de relation avec Dieu. Avançons. J'étais là, je me disais waouh, il y a beaucoup de choses à découvrir avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et plus tu en sais, plus tu es assis. Plus tu en sais, plus tu es serein. C'est ça qu'il dit par manque de connaissance, mon peuple périt. Tu ne connais pas où le petit chauveur t'est tué. Le Seigneur m'a dit il y a des gens qui vivent simplement et qui meurent simplement. Waouh. Ils vivent simplement. Ça dit, ils n'ont pas cherché à connaître Dieu. Ils ne vont pas au-delà. Et puis un matin, ils meurent aussi simplement. Ils étaient à un niveau de connaissance. Ils n'auraient pas dû mourir, mais ils sont morts. Parce qu'ils sont simples. Moi, je ne fais pas de mal à quelqu'un à faire de Dieu. Je ne suis pas trop dedans. Tu vas mourir simplement. Tu vas mourir simplement. Satan cherche des proies. Donc, il faut s'attacher. Il faut être chrétien à fond. Les deux pieds, les deux mains, la tête, tout, on saute dedans. C'est comme ça. Afin de Dieu, ce n'est pas un peu, un peu. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Résister dans le mauvais jour, ça veut dire que ce ne sera pas long. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que tu auras des épreuves, mais il faut tenir ferme. Et même après avoir tout surmonté, tu seras encore ferme. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie. Waouh ! S'il parle de fake, ça veut dire qu'il y a un combat. Mais nous combattons dans la victoire. C'est quelque chose qui est déjà acquis. C'est comme ton pas dit qu'il allait en brousse au champ, il t'a cueilli des manques, mais il a dévoilé ça au pied de l'arbre. Et il te demande toi d'aller chercher. Donc, tu vas chercher, mais en fait, c'est déjà cueilli. Nous combattons pour récupérer ce que Christ a déjà fait pour que ça découle sur nous. Approfondissons notre relation avec le Seigneur. Au fur et à mesure, les âmes la descendent sur nous. L'armure du chrétien, ça descend sur nous. Nous sommes des combattants, nous sommes des guerriers, nous sommes des hommes et des femmes investis dans la puissance de Dieu. Alléluia ! Tenez ferme donc et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Réverter la curation de la justice. Waouh ! Ah, Jésus ! La vérité pour ceinture. En tant que chrétien, tu ne dois pas vivre dans le mensonge. Tu ne dois pas vivre dans le mensonge. Ta ceinture, là, c'est la vérité. Mais quelle vérité ? Jésus ! Jésus dit « Je suis le chemin. » La vérité et la vie. La vérité de l'univers. La vérité des humains. La vérité sur cette terre-là, c'est Jésus qui soit ta ceinture. Ne te base pas sur quelqu'un d'autre. Ta ceinture, c'est ce qui te sent. C'est ce qui te rend faible. Que Christ soit ta ceinture. Christ, c'est qui ? C'est la parole. Je ne suis pas basée sur quelqu'un d'autre. C'est ça qui doit être ta parole. Mais Jésus est ma ceinture. Christ est ma ceinture. Mon appui, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais c'est la vérité. Jésus. Je me sais de sa parole. Dieu me sait de sa parole. Chaque jour, cherchons à avancer pour avoir un niveau élevé un jour au ciel. En tout cas, moi, c'est ça mon... c'est ça que je recherche. Quand je lis la Bible, et puis le Seigneur Jésus-Christ dit je tiens la clé de David. David, il a pensé. Il a une clé. La clé il a son nom dessus. Quand on dit le paradis s'appelle le saint d'Abraham, des êtres humains comme nous, Dieu a pris leur nom pour mettre sur quelque chose au ciel. Il a dit Seigneur, quelque chose va apporter mon nom au ciel. Il ne sait pas comment tu vas faire. Mais je vais me consacrer pas par mes forces, mais le saint est souvent à me donner la force. Ce n'est ni par la force ni par l'intelligence. Il ne faut pas dire que moi, je peux tout faire pour Jésus. C'est ça que Pierre a dit. Pierre a dit tout le monde peut te régner sauf moi. Et le Seigneur dit aujourd'hui tu vas me régner trois fois. Donc, ce n'est pas la prétention pour dire yes, je ne peux pas même décevoir le Seigneur. Non, ce n'est pas ça que Jésus va me dire toi, tu vas me régner. Voilà, je ne veux pas faire la même prétention de Pierre. Mais je dis Seigneur, fais-moi grâce que ta lumière rayonne sur moi. Je veux, Seigneur, je veux te connaître, je veux te marquer, je veux que tu écrives mon nom sur quelque chose au ciel là-bas. la bénédiction du ciel c'est éternel. Je vous dis c'est éternel. Quand tes yeux sont sur ces choses-là, tu te consacres. Tu te consacres. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien payé mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. je vais vous lire un passage et vous allez voir. C'est fort. Je vais vous lire un passage. Je dis Seigneur, arrange-toi, tu vas mettre mon nom sur quelque chose au ciel là-bas. Apocalypse 21, je vais vous partager ma passion. Apocalypse 21, on lit à partir du verset 12. Je vais terminer avec ça parce que le temps de tirer, c'est fini. Le temps de tirer, c'est fini. À partir du verset 12, je lis. Elle avait une grande haute mirale. On parle de la Nouvelle-Jérusalem. Bon, je vais lire à partir du verset 10. Apocalypse 21, à partir du verset 10. On y va? Il me transporta en esprit sur une grande haute montagne. sur une grande haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Quand on dit la ville sainte, c'est une nouvelle terre. Ce n'est pas une ville. Mais comme Dieu, c'est lui Dieu, même la planète, il appelle ça une ville. C'est une nouvelle terre. La terre, ça va quitter. il y a une nouvelle terre qui va descendre. C'est ça qu'on appelle la Nouvelle-Jérusalem. Verset 11, Apocalypse 21, verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. C'est-à-dire que la nouvelle terre qui va descendre, c'est la terre qui va descendre à côté. Elle était, elle avait douze portes et aux portes douze anges. C'est-à-dire devant chaque porte, il y avait un ange. et des noms écrits. Lisez la suite. Ceux des douze tribus des fils d'Israël. Ça veut dire que la nouvelle terre qui va descendre, c'est clôturé. Et puis, il y a douze portes. Maintenant, chaque porte porte le nom d'une tribu. Ça dit qu'on dit tribu d'Israël. C'était quelqu'un, sa descendance qu'on dit tribu. Leur papa, Zabulon, Gad, Dan, toute la famille, de Jacob. Les douze fils. C'est leur nom. Judas. Ce n'est pas Judas qui a quelque chose. L'autre Judas dit Jésus, lion de la tribu de Judas. Donc, les douze tribus. Leur nom, chacun, portait son nom. Il était sur une porte. Quand j'ai lu ça, il dit, hé! Non, il y a une affaire comme ça. J'ai lu la suite. Verset 13. À l'Orient, trois portes. Au nord, trois portes. Au midi, trois portes. Et à l'Occident, trois portes. Verset 14. La muraille de la ville avait douze fondements. Et sur eux, les douze noms des douze apôtres du Seigneur, de l'agneau. Les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Donc, les apôtres là, eux, leur nom se trouve sur la muraille. ça dit, il y a douze fondements de la ville et leur nom est dessus. Pour les gens des tribus là, et c'est sur les portes. Pour les apôtres, c'est sur les fondements. Non, il y a des choses encore où on doit mettre des noms. Les rues doivent porter des noms. Les maisons, les quoi, peut-être les lampadais, je ne sais pas. Mais là-bas, il n'y a pas lampadais. Dieu lui, il va briller. Mais en tout cas, il y a quelque chose là-bas. Mon nom doit être dessus aussi. Comment ils ont fait? C'était des gens consacrés. Consacrons-nous. Ça, c'est bénédiction éternelle. C'est comme on te dit, tu es ministre et puis de manière éternelle. Les couronnes éternelles. On va lutter. C'est la consécration. Aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est vivre selon ses commandements. Aimer Dieu, c'est dire, Seigneur, que je descende et que toi, tu me montres. Aimer Dieu, c'est pour dire, c'est lui dire, Seigneur, je suis prêt, je suis prête. Utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. Ça dit, même si je... Regardez la femme. La femme, prophétesse Anne, on dit, elle était mariée pendant sept ans seulement. Son mari est mort. Après ça, la dame, elle ne s'est plus mariée. Je ne dis pas que c'est la même chose qu'on va faire, mais je vous parle d'un exemple de consécration. Elle est restée dans le temple en train de prier tous les jours. Je n'ai prié jusqu'à l'avant 84 ans quand Jésus est né. Peut-être que le Seigneur s'est réveillé à elle pour lui dire, toi, tu dois intercéder jusqu'à ce que l'agneau naisse. Yes. La tsunami. On dit, elle voyait toujours l'homme de Dieu passer. L'homme de Dieu passer, elle dit, lui, je dois construire une chambre pour lui au-dessus de ma maison ici. Quand il passe, il va rentrer, s'asseoir, prier sur moi ici. Ça dit, nous devons marquer Dieu pendant notre présence sur la terre. Il y a quelqu'un qui dit que, un homme de Dieu qui dit que le Seigneur lui a révélé, il était allé au ciel et puis, il y a des gens là-bas qui regrettaient, qui dit, j'aurais dû faire plus parce que ça dépend. C'est en fonction de ça qu'arriver au ciel, tu es récompensé et puis c'est éternel. C'est éternel. Je ne dis pas que c'est ceux qui ne sont pas mariés qui auront de grandes couronnes. Les apôtres, moi, j'étais marié. C'est l'apôtre, pas ceux qui n'étaient pas mariés. Sinon, Pierre était marié. Jésus n'a pas dit chez Pierre, on dit la belle-mère de Pierre était malade. C'est juste pour nous que Pierre était marié. Elle a guéri sa belle-mère. Donc, ce n'est pas que faussement doit être fait céribat, mais je veux dire, quittons dans les sujets de prière de nos propres problèmes là. Il dit cherche le royaume des cieux. Ça veut dire que j'ai compris que Dieu, quand tu t'intéresses à lui-même, tu t'intéresses au salut des âmes, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait plus de personnes qui soient sauvées? Il y en a qui doivent prêcher, il y en a qui doivent soutenir, il y en a qui doivent sortir pour évangéliser. Ça veut dire, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Ce qui intéresse Dieu, c'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. Tu ne peux pas rester chez toi, tes enfants ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que tu aimes Dieu? Tes enfants ne connaissent pas le Seigneur. Tu es chrétien, mais tes enfants ne sont pas rien. Mais vous regardez des films ensemble, vous causez ensemble, tu aimes le Seigneur comment? Tu ne communiques pas son amour. Tous les patriaches ont transmis l'alliance à leurs enfants. Ils ont prêché. De génération en génération, ça s'est transmis, le salut. Toi, tu ne transmets pas l'alliance à ta descendance. Tu ne parles pas de Dieu à tes enfants. Tu ne parles pas de la passion que tu as pour le Seigneur. Alléluia. Non, en devenant des amoureux de Jésus. Je termine par ce témoignage. Un jour, je priais, je priais seule. À la maison, je tentais de prier et je dis, Seigneur, sois mon ami. Sois mon ami. Sois mon ami, Seigneur. Je dis, Seigneur, sois mon ami. C'était une prière juste comme ça, c'est venu dans mon cœur. J'ai dit, Dieu, sois mon ami. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié ce jour, j'avais l'onction de la prière. Ce n'est pas qu'il y a faussement une onction de prière, mais je lui ai dit, c'était fort. Voilà, j'ai prié. Et je dis au Seigneur, est-ce que tu acceptes d'être mon ami? Seigneur, je t'ai demandé d'être mon ami. Est-ce que tu acceptes d'être mon ami? Et puis bon, je n'ai pas obtenu de réponse. J'ai fini ma prière, je suis partie et vaquée à mes occupations. Des mois sont passés, des mois. Un jour, à l'église ici, il est en train de prêcher. Il y a un frère qui était assis dans la salle et il a écrit un mot. Il dit, c'est fort, qu'il ne voulait pas me donner le mot là. Mais vraiment, Dieu lui dit, c'est venu me donner le petit mot là. Il dit, eh mon frère, c'est qu'un petit mot. J'ouvre le petit mot là. Il a écrit, il dit, Dieu dit, tu es son ami. Waouh. Il dit, Dieu dit, tu es son ami. Le frère, il ne pouvait pas comprendre. Il était à la chaire, mes yeux ont rougi en même temps. Il dit, bon, si je pleure, personne ne va comprendre pourquoi je pleure. Sur un petit mot comme ça, il m'a donné, il dit, Dieu dit, tu es son ami. Une prière que j'ai faite dans ma chambre, moi seule. Et puis, il lui a demandé, Seigneur, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Le monsieur là, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il a écrit le mot là, il dit que, excusez-moi, mais je dois vous donner le mot. Il dit, c'est quel mot? J'ouvre, c'était la seule phrase. Dieu dit, tu es son ami. J'ai dit, waouh. C'est fort. Dieu existe. Le monsieur, il ne sait pas quel prièrement que je l'ai faite. Il ne sait pas. C'est fort. Alléluia. Dieu existe, mes frères, mes soeurs. Quand le Seigneur m'a donné ma réponse, quelqu'un écrit ça pour me donner? J'ai dit, c'est sérieux? C'est sérieux? Dieu existe. Le frère, Dieu existe. Le frère, il a écrit, Dieu dit, tu es son ami. Il ne sait pas que prièrement, c'est que c'est le Seigneur qui vient de me répondre. Waouh. Ch'a-ta-ra-ba-che-ke-tere-bo-sa. Dieu existe. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, soyons des amoureux de Jésus. Dans les moindres détails, soutenons l'œuvre de Dieu avec nos finances. Ce n'est pas seulement qu'on dit de soutenir l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement vous, même nous les pasteurs. Nous soutenons l'œuvre de Dieu. D'abord, par la prédication, oui, mais nos finances, quand tu me donnes l'argent, je dois prélever ma team, je dois enlever mon offrande pour donner ça à un autre pasteur. Même pas dans mon église, je dois donner une autre église à un autre pasteur. Ça crée un cycle. Ça crée un cycle. Tu reçois, tu fais sortir. Tu reçois, tu fais sortir. Ce n'est pas tout qui doit rester avec toi. Habituez-vous à donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'église de la moisson a besoin. On veut installer les églises partout, mais là, on fait un peu, un peu, un peu, on n'avance pas bien. Parce qu'il y a beaucoup qui suivent, mais qui ne soutiennent pas. Ta dîme, tu ne donnes pas. Ton offrande, tu ne donnes pas. Soutenez l'église de la moisson. Vous connaissez notre contact. 00 33 7 51 51 25 16 00 33 7 51 51 25 16 Vous devez l'avoir dans vos portables, vous tous. Guichet unique. Guichet unique, église de la moisson. Vous notez 00 33 7 51 51 25 16 Vous nous écrivez sur WhatsApp, on va vous répondre. Habituez-vous à donner vos dîmes, vos offrandes. Vous pouvez faire par virement. Si vous nous écrivez, on va vous donner le RIB. Vous pouvez faire par dépôt mobile. Dans le numéro, on a des numéros de dépôt mobile en Côte d'Ivoire à cause des projets aussi de l'église là-bas. Vous pouvez faire par transfert, RIA, par Western Union, par Monegram. On peut faire plus de RIA parce que c'est beaucoup plus simple. Eux, ils ne bloquent pas facilement. Mais Western Union, depuis Monegram, ils bloquent facilement. Mais quand c'est coincé, on fait quand même Western Union. Si c'est ce que vous avez seulement chez vous, vous allez contacter, on va vous donner les noms et on fait partie en Afrique. On est en train d'un peu, un peu installer l'église des Côtes d'Ivoire et celle de Lomé, du Togo. Quand on va finir, tout ça va aussi faire dans d'autres pays. Le Seigneur a dit de faire de toutes les nations des disciples. C'est un peu, un peu. Mais soutenez-le, vous te tuez. Après aussi, au niveau de l'Europe, on doit acheter des bâtiments. Ici, on ne peut pas acheter de terrain. Je ne sais pas si on vend terrain ici. Mais sinon, c'est des bâtiments, on prend, on achète et puis on réhabilite. Et puis maintenant, achète les terrains qu'on construit. Soutenez l'œuvre de Dieu. Quand vous nous écrivez, on va vous donner les contacts. Il y en a qui nous suivent régulièrement, mais ils n'ont jamais apporté leurs pieds à cette œuvre que nous faisons. Il faut apporter. Vous avez les preuves qu'on est de Dieu. Vous avez les preuves qu'on est de Dieu. Donc, dans une telle œuvre, il faut mettre ton offrande, il faut mettre ta dîme, il faut soutenir pour que ça avance et que plusieurs soient gagnés. Jésus va venir. Quand tu dis que tu es ami de Dieu, il y a aussi des conditions. Le Seigneur m'a dit ça après. Il y a des conditions. J'accepte ton amitié, mais il y a des choses que toi, tu ne dois pas faire à cause de l'amitié qui nous lie. Le Seigneur m'a parlé après. Tout le monde peut faire tes choses, mais toi, tu ne dois pas le faire. Donc, ce n'est pas juste qu'on est amis comme ça. Il y a des choses qui vont te réclamer parce que tu es à un niveau avec lui. C'est comme ça. Et maintenant, lui aussi, il y a des choses qui vont faire plus aussi pour toi, vu l'amitié qu'il y a entre vous. Donc, souvent, devant cette incitation, il dit, Seigneur, souviens-toi, tu es mon ami. Tu es mon ami. J'en profite, quoi. Mais il y a des fois aussi, le Seigneur peut me réveiller deux fois dans la nuit pour prier. Il dit, tu es mon ami, enlève-toi. Même si les autres dorment, toi, elle va prier. Voilà, il y a ça aussi. Il y a des fois, trop m'en demande. Je lui dis, moi, je veux que tu jeûnes aujourd'hui. Ami, j'ai besoin de quelqu'un avec qui je vais m'entendre pour attaquer ou bien pour agir quelque part. Donc, je veux que tu jeûnes aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, amitié de Dieu, là aussi, il y a consécration dedans. Mais dans tous les cas, on est gagnant. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, soutenez l'œuvre de Dieu. On a fini le direct aujourd'hui. Le mercredi prochain, il n'y aura pas de direct parce que je vais, papa et moi, on va faire, on va partir quelque part. On ne pourra pas s'asseoir, faire le direct. Donc, on laisse passer le mercredi prochain, le mercredi d'après et on va faire le direct. Tous ceux qui font l'école des disciples, c'est le samedi 25, donc la semaine prochaine, le samedi de la semaine prochaine. Mais donc, mercredi, ne nous cherchez pas en ligne. Et le direct, le direct, non, il n'y aura pas de direct le mercredi pour se laisser passer. Voilà, il ne faut pas s'embrouiller pendant qu'on est quelque part où il n'y a pas de connexion, lutter, lutter, faire directement. Voilà. Donc, on va faire le mercredi d'après. Mais le samedi 25, on est à Aubertvilliers pour l'école des disciples, tous ceux qui font l'école des disciples toujours aux mêmes heures et à la même adresse. Ici, à l'église de Tourpoint, tous les dimanches, on est là, tous au mois de mars spéciale délivrance. Donc, rejoignez-nous, l'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourpoint. Nous allons, voilà, nous allons faire un service de baptême, baptême par immersion, dans le mois de juillet, en début juillet. Voilà, donc, vous pouvez vous inscrire maintenant. On commence les cours de baptême mi-avril et en juillet, on fait le baptême. Quand le temps du baptême arrive, vous venez ici. C'est par immersion. Voilà, donc, vous pouvez nous écrire toujours au guichet unique par WhatsApp. On va vous donner les formulaires, vous allez remplir et faire le baptême. Amen. Donc, voilà, tous les dimanches, on est ici pour le culte. Rejoignez-nous. Il y a des navettes aussi en venant au culte. Si vous prenez le transport en commun, prenez le métro, descendez à la station, tout qu'un gars. Il y a toujours un frère qui est dans une voiture avec la pancarte. Vous montez, vous venez. Le dernier tour, c'est à 9h50 parce que le culte, c'est à 10h. Alléluia. Il y a retraite spirituelle ici, retraite spirituelle du 8 au 9 avril. C'est-à-dire, vous venez de partout, vous les avez au chambre d'hôtel et on vient prier ici de 14h jusqu'à 19h30, 20h. Ensuite, chacun rentre et le lendemain, encore dimanche, il y a le culte spécial. On est ici à 9h30 pour faire la prière avant le culte. Et ensuite, c'est un culte avec Saint-Saint et tout parce que c'est la Pâque. Veuillez nous contacter pour ceux qui veulent venir en retraite spirituelle, toujours au guichet unique 0033-751-5125-16 pour la retraite spirituelle. Voici en ce qui concerne les annonces. Ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu, vous avez toujours le même numéro 0033-751-5125-16 offrande d'action des grâces, dîmes, offrandes, en tout cas, contactez l'Église de la Moisson et soutenez cette œuvre. Je vais terminer par la prière. Père éternel, merci pour ce moment qui a été glorieux, merveilleux. Nous avons passé un temps merveilleux dans ta présence. Merci Seigneur de nous avoir nourris, de nous avoir fortifiés, de nous avoir aidés à prier, briser ces œuvres diaboliques, de nous avoir aidés, Seigneur, à jeter les montagnes toutes diaboliques et renvoyées dans l'abîme des ténèbres. Merci de soutenir tous les frères, toutes les sœurs. Merci Seigneur parce que mercredi, pour ça, on ne sera pas en direct, mais tu vas leur permettre aussi de revoir ce direct et de prier et que ton nom se soit élevé dans nos vies. Merci pour les cultes de délivrance ici à l'église de la Moisson. Merci pour la vie de chacun au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.